Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 28 novembre 2018, l'essentiel de l'actualité économique avec sérieux sans se prendre au sérieux. Un petit goût d'œil sur les agrégats économiques principaux du marché, vous voyez que les marchés américains ont légèrement rebondi hier, les marchés européens étant légèrement en baisse et en Asie ce matin ça fonctionne plutôt bien. Le point marquant c'est le dollar qui est repassé en dessous des 1,13, on est à 1,1295, on est pratiquement au plus haut de l'année. Et aujourd'hui, en nouvelle importante à attendre, c'est bien entendu l'intervention du président de la banque centrale américaine, Jérôme Powell. Alors, Donald Trump a encore tweeté, et oui, c'est les tweets de l'après-midi du président américain qui a dit qu'il n'était pas content avec la nomination qu'il avait faite de ce président de la Fed, qui va donc s'exprimer sur l'environnement économique et sur la politique monétaire. Peut-être qu'il y aura des indications sur le rythme de la hausse des taux, sachant que celle du 19 décembre prochain est pratiquement acquise. Mais enfin, voilà, ça serait la quatrième hausse de taux pour la Fed sur cette année. Donc, ça a des répercussions assez importantes au niveau économique. Et vous voyez que, dans un autre sens, ce graphique relayé par l'agence Bloomberg montre que les perspectives d'inflation sont quand même revues à la baisse aux Etats-Unis. et que, donc, peut-être que la Fed va faire une petite pause sur son rythme de normalisation monétaire dans les mois à venir. C'est un élément à tenir compte important. L'autre élément, et ça va dans le sens, bien entendu, on va y revenir dans un instant, des annonces Macron avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est donc l'OCDE qui, alors l'OCDE, bien sûr, c'est une agence regroupant les pays développés et qui incite véritablement à penser au-delà du seul critère de la croissance du PIB en mettant en avant des critères beaucoup plus importants, des mesures d'inégalité du patrimoine, des revenus, la sécurité économique des individus, la santé aussi de ces individus-là, qui auraient permis, depuis notamment la crise de 2008, au gouvernement de prendre des mesures beaucoup plus énergiques et beaucoup plus ciblées sur le bien-être des individus. Et c'est une réflexion qui, donc, est présente depuis maintenant des années, mais qui n'a pas encore montré ses applications concrètes. Et au gouvernement, peut-être, ou alors à des associations particulières, de prendre en main ce moment-là, parce que le critère du PIB est encore beaucoup trop présent pour nos décisionnaires économiques. Et alors, pour revenir sur les mesures Macron, face à la grogne, bien entendu, de ce que les Anglais appellent les yellow vest, donc les gilets jaunes, il va y avoir, bien entendu, une indexation sur les prix du pétrole pour les taxes sur les carburants, c'est pour répondre en partie à ces gros liens sur la hausse du prix, donc à la pompe. Aussi, peut-être un geste sur l'impôt sur le revenu est attendu par le gouvernement dans les prochaines semaines. Pour ce qui concerne, donc, les nucléaires, eh bien, 14 sites nucléaires seront fermés ici 2035, donc voilà. Alors, les premiers commentaires, bien entendu, ça a été de dire que M. Macron n'a pas fait assez, n'a pas répondu de manière ciblée aux attentes des gilets jaunes, qui ont annoncé donc la poursuite de leur mouvement. C'est à noter. Et Bruno Le Maire a, bien entendu, averti qu'il y a déjà des conséquences économiques, notamment sur la consommation pour les grands centres commerciaux, et ça pourrait encore continuer dans les prochains jours et les prochaines semaines, donc à suivre, et peut-être qu'on aura encore une réaction plus énergique et plus ciblée de la part d'Edor Philippe et d'Emmanuel Macron. Venons-en à l'actualité des entreprises qui, là aussi, est assez intéressante et dense. Alors d'abord, Accor Hôtel, donc le groupe Accor, qui a fait donc un point sur son activité. L'objectif est de doubler la rentabilité du groupe sur 5 ans. Alors Accor, pour tout vous dire, c'est plus de 4600 établissements hôteliers. C'est assez énorme. L'objectif du groupe est d'ouvrir, l'année prochaine, encore 350 hôtels. Alors la stratégie d'Accor était d'aujourd'hui de dire que c'est un gestionnaire d'hôtels et plus un propriétaire de murs, donc un gros changement stratégique. Et aussi, pour augmenter la rentabilité, c'est de se positionner de plus en plus dans le luxe. Aujourd'hui, le groupe Accor, donc, gère 35% de son parc hôtelier dans le segment luxe, alors que ce n'était que 3% il y a 5 ans. Donc voilà, on verra si ça a des effets sur le cours de bourse, qui a quand même été assez moribon depuis quelques mois. L'autre élément important aussi, dans le logiciel, c'est un gros groupe qui s'appelle Salesforce aux Etats-Unis. Ils ont publié les résultats hier soir après la clôture. Eh bien, c'est plutôt de bon augure. Ils ont relevé les estimations. Donc c'est tout ce qui, en fait, CRM, alors c'est un groupe quand même aussi assez présent en France, donc relever des estimations, c'est assez notable pour les noter et ça pourrait avoir des conséquences, notamment sur une amélioration boursière, notamment pour Atos et pour Capgemini. Autre nouvelle, alors Seb, on en a parlé la semaine dernière, puisqu'ils avaient repris le site 750 grammes. Là, ils font eux aussi un point sur leur activité. Ils veulent véritablement mettre l'accent sur le partage plutôt que la possession. Ils veulent insister sur le fait que leurs produits sont d'une bonne qualité et peuvent être donc réparés pendant dix ans, donc un peu plus que l'obsolescence programmée. Donc véritablement, c'est un virage stratégique. Et d'ailleurs, dans les enquêtes de satisfaction, eh bien, la marque Seb est en train de remonter fortement dans les préférences de consommation, donc au niveau, en tous les cas, français. Mais c'est un groupe beaucoup plus large, c'est un groupe international et qui mise donc là aussi sur la capacité des produits à rester longtemps dans nos cuisines et à être réparés à moindre coût. Là aussi, on verra, vous verrez déjà que ça a repris 6% hier suite à ces annonces. Eh bien, peut-être que la reconquête au niveau des cas boursiers et des consommateurs va continuer. Netflix, alors, Netflix en ce moment étant, vous savez que les autres groupes de médias, comme par exemple Disney, qui va lancer son offre Disney+, eh bien, Netflix veut réagir. Alors, une des réactions du groupe de vidéos à la demande, c'est notamment un accord passé avec la famille de Roald Dahl. Roald Dahl, c'est 200 millions de livres, donc l'auteur qui est parti en 1990. Et donc, Netflix va adapter de manière en version dessin animé eh bien, 16 œuvres de l'auteur, notamment Charlie et la chocolaterie. Donc, voilà, une offensive assez intéressante du groupe Netflix sur le segment des dessins animés en gardant, bien entendu, l'esprit véritablement magique de cet auteur. Voilà, une nouvelle initiative du groupe de médias américain. Énergie, puisqu'on en revient maintenant un tout petit peu à la musique, avec Énergie, bon, on verrait que le cours de mousse a été assez attaqué depuis plus d'un an maintenant. Véritablement, une des stratégies du groupe, c'est de miser sur les enceintes connectées. Alors, concrètement, donc, vous avez votre radio qui passe sur l'enceinte, eh bien, s'il y a une publicité qui, donc, décrit un produit, avec l'enceinte, vous allez pouvoir directement acheter votre produit en la mettant, par exemple, soit sur Amazon, soit sur un autre site de e-commerce. Et c'est véritablement le lien entre l'écoute de la radio et, donc, l'acte d'achat. On verra si cette stratégie en digital, sur laquelle mise de plus en plus le groupe, qui est pour le moins toujours indépendant, peut porter ses fruits dans les prochains mois. Toujours en parlant de musique, alors, véritablement, eux, sont increvables. Donc, les Rolling Stones, avec leur tournée No Filter, ont annoncé, donc, une reprise de cette tournée, et cette fois-ci aux Etats-Unis, dans 13 stades. Alors, il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, en Europe, donc, 14 stades remplis complètement ont rapporté plus de 100 millions, 20 millions de dollars, 120 millions de dollars. Donc, c'est un groupe extrêmement lucratif, bien sûr, le plus lucratif du monde, et que, voilà, ils vont encore continuer. 50 ans de tournée, ça ne leur fait pas peur. Ils sont toujours en forme, et ça fait plaisir à voir. Donc, une longévité et, donc, un business extrêmement rentable pour les Rolling Stones. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. A cette heure-ci, bien entendu, donc, on termine ce moment-ci par la citation du jour. Il nous vient de Michel Berger, qui aurait fêté, donc, son anniversaire aujourd'hui et dans une des chansons, il a notamment dit avoir un pied dans le futur, vivre les rêves qui sont les nôtres et obéir à sa nature, puisque rien ne dure, vraiment. Allez, à bientôt sur le monde de l'écho et excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada